Animation cours de vie, tous les verres continuent, vendredi et dimanche à 19h de Paris. Cette animation raconte l'histoire de deux jeunes adultes à fille et Roger. Les deux vivent des vies séparées sans connaître leur lien familial. Ils se rencontrent par hasard et tombent amoureux, ignorant complètement leurs origines. Roger est un entrepreneur passionné, et Afi, une commerçante. Les deux étaient engagés dans des œuvres chrétiennes. Ils se croisèrent lors d'un événement communautaire, et ils ressentaient une connexion instantanée et commençaient à se fréquenter. La relation entre Roger et Afi se renforçait au fil du temps. Ils partageaient des valeurs chrétiennes, et aspiraient à construire un foyer basé sur la foi. Mais les amants avaient tous les deux des histoires particulières qu'ils gardaient secret. Chérie, j'aimerais que nous passons à une autre étape de notre relation. Ça fait déjà pas mal d'années que nous sommes ensemble. Je veux t'épouser. Ça fait un moment que j'espère ce jour. Oui. J'aimerais aussi que nous avançons vers le mariage. Je t'aime ma fille. Je t'aime aussi Roger. C'est sûr qu'il y a un client dans mon inbox. Tu peux répondre à tes messages chérie. Merci. Mon dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a chérie ? Fiona vient d'avoir un accident grave. Mon dieu. Arrête de pleurer chérie. Où est-ce que l'accident s'était-il produit ? Sur le boulevard. Mais ils l'ont conduit à l'hôpital Saint-Joseph. Allons-y. Êtes-vous un enfant de Madame Fiona ? Je suis sa patronne médecin. C'est mon employé. Où sont les membres de sa famille ? Vous pouvez me parler médecin. C'est moi qui prendrai en charge toutes les dépenses liées à son accident. Madame, nous avons besoin urgemment d'un membre de la famille de l'accidenté. Il nous faut du sang compatible pour une transfusion immédiate. Mais dites-nous là où on peut en trouver, docteur. Mon ami a une voiture. On peut aller le chercher nous-mêmes. Madame, nous avons déjà contacté tous les points d'approvisionnement. Ils n'en ont pas. Il faut forcément que nous trouvions des personnes ayant un lien de sang avec elle. Par chance, on pourra trouver une personne ayant le même groupe sanguin qu'elle. Et mon dieu. Madame, nous n'avons que quelques heures devant nous. Votre employé a perdu beaucoup de sang et si nous n'agissons pas vite, c'est la mort qui s'en suivra. Tout sauf la mort. Il faut donc d'agir. Qu'est-ce qui se passe chérie ? On a un sérieux problème Roger. Apparemment Fiona a beaucoup perdu de sang. Ils doivent lui faire une transfusion sanguignogente mais il s'avère que son groupe sanguin est indisponible. Il nous faut un membre de sa famille obligatoirement. Mon dieu. Mais de quel groupe sanguin est-elle ? Le docteur ne me l'avait pas précisé. Il se peut que l'un d'entre nous ait le même groupe sanguin qu'elle. Allons demander au médecin voir. D'accord mais plus on traîne, plus le risque s'élève chérie. Connais-tu un membre de sa famille ? Essayons d'abord cette possibilité. Après on verra quoi faire au cas où il y a incompatibilité. Ok. Médecin, quel est le groupe sanguin de madame Fiona ? Elle est du groupe B négatif. Est-ce possible que vous essayez avec nous voir ? Peut-être que nous avons les mêmes groupes ? Je ne me rappelle plus exactement le mien. On n'a pas de temps à perdre monsieur. Si vous n'êtes pas membre de sa famille la probabilité d'avoir ce groupe est faible. Qu'est-ce que ça vous coûte d'essayer monsieur ? Ok allons-y. Docteur, nous avons essayé de contacter les personnes qui pourraient nous aider à tomber sur les parentés de Fiona, mais nous n'avons trouvé personne pour le moment. Ne vous inquiétez plus madame. Votre amie a un groupe compatible à celui de l'accidenté. Nous sommes déjà en train de faire la transfusion. Waouh ! Dieu merci ! Bonjour Fiona. Comment te sens-tu aujourd'hui ? Ça va bien patronne. Je rends grâce à Dieu. Comment va monsieur Roger ? Il va très bien. Il passera te voir après son boulot. Le docteur m'a dit que c'est grâce à lui que je suis encore en vie. Oui. Apparemment vous avez les mêmes groupes sanguins. Ton sang était indisponible et il t'avait donné un peu du sien. Monsieur Roger est un ange. Il m'a sauvé la vie. Rends donc grâce à Dieu. Je vais te laisser. Je vais faire un tour à l'église et après j'irai à la boutique. S'il te plaît. Repose-toi bien. Bonjour madame. On se connaît quelque part apparemment. Oui bonjour. Moi je ne me rappelle pas vous avoir connu. C'est ma première fois de vous voir. Etes-vous sûr ? Votre visage ne m'est pas familier. Je pense avoir vu une photo de vous chez mon frère adoptif. Chez votre frère adoptif ? Qui est cette personne ? Oui, je crois bien que c'était vous. Connaissez-vous Roger ? Quel Roger ? Il est grand de taille. De teint clair et entrepreneur. Vous le connaissez n'est-ce pas ? Bien sûr que oui. C'est mon compagnon. Donc vous êtes des frères ? Oui, c'est mon grand frère adoptif. Qui sont donc vous vos parents ? Vous ne connaissez pas encore les parents de votre conjoint. Je connais votre maman. Elle s'appelle Mamie n'est-ce pas ? Je parie que vous avez des pères différents. Il n'est pas l'enfant de mes parents. C'est un enfant adopté par ma mère. Qu'est-ce que vous essayez de me dire ? Vous voulez dire que Mamie n'est pas la mère biologique de Roger ? C'est exactement ce que je vous dis. Qui sont donc ses parents ? Je ne crois pas à ce que vous me dites. D'ailleurs je ne vous connais pas. Vous avez le droit de ne pas me croire. Bonne journée. Bonne journée. Afi. Qu'est-ce que tu fais ici un si beau matin ? Je suis venue comprendre une situation. C'est si urgent ? Oui Roger. Qui sont tes parents biologiques Roger ? Pourquoi cette question chérie ? J'ai croisé fortuitement ton frère Luc hier. C'est lui qui m'avait dit que tu es un enfant adoptif de Mamie. Est-ce vrai ? C'est une vérité ma chérie. Mais pourquoi ne m'avais-tu pas dit la vérité ? Je me suis confié totalement à toi alors que toi tu jouais avec moi. Calme-toi et viens t'asseoir. Je n'ai pas envie de m'asseoir. Je veux comprendre pourquoi tu m'avais caché cette vérité. Qui sont donc tes vrais parents ? Moi-même je ne sais pas qui sont mes vrais parents. Comment est-ce possible ? Assieds-toi pour qu'on en parle s'il te plaît. Je t'écoute. Merci de te calmer. Depuis mon tendre enfance, j'avais toujours cru que Mamie et son mari étaient mes vrais parents jusqu'à l'année dernière. Le jour où un malentendu s'était éclaté entre Mamie et son mari. En effet, je suis un enfant abandonné dans la rue que Mamie avait ramassé et qu'elle avait élevé. Personne ne connaît mes vrais parents. Ni Mamie, ni moi-même, nous n'avons aucune idée. Oh mon Dieu ! Vu les efforts et l'amour que Mamie m'avait donné, je ne vois pas pourquoi je dirais qu'elle n'était pas ma mère. Elle s'était battue pour ma survie. Elle me considère comme son fils aîné même si son mari et son fils Luc n'épousaient pas sa philosophie. Dire qu'elle n'est pas ma mère la blessera profondément, et ce sera un gras de ma part. C'est pour cette raison que je ne t'avais rien dit. Pour moi Mamie et ma véritable mère. Je suis vraiment désolée. Ne t'inquiète pas. J'aimerais que tu gardes cette information pour toi et que tu considères toujours Mamie comme tu l'avais toujours fait. D'accord. Tu es très ravissante ma fille. Merci Maman. Aujourd'hui c'est un grand jour. Ton financier et sa famille seront déjà en chemin. J'espère que tu n'es pas stressée. Non Maman. Je suis plutôt impatiente. Ne sois pas stressée mon garçon. Tout ira très bien. Les fiançailles se déroulent habituellement très bien. Le tien aussi se passera bien par la grâce de Dieu. Amen. Merci beaucoup Maman pour tout ce que tu fais pour moi. Je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi mon garçon. Comment tu vas ma fille ? Je vais bien. Je me disais que tu n'allais pas venir. Je ne peux jamais manquer à tes fiançailles. Merci. Maman est dans sa chambre. Ok. J'irai donc à voir. Ok. Soyez les bienvenus. Merci. Merci beaucoup Madame. Enfin, je vous vois aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Je suis très contente aussi mamie. J'ai toujours eu un bon témoignage vous concernant. Vous êtes une très bonne personne. Je suis honorée Madame. Vous êtes également une très bonne personne. Merci. Venez vous asseoir. Je vous présente mon mari. Soyez les bienvenus. Il y a quelqu'un à la porte maman fille. D'accord, j'irai ouvrir. Non. Occupe-toi de ma belle famille. J'irai voir. Merci. Fiona. Adama. C'est vraiment toi devant moi ? Oui c'est moi. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Qu'est-ce qui se passe ? Cet homme a gâché ma vie. C'est à cause de lui que je suis vieille et sans enfants aujourd'hui. Il m'avait obligé à abandonner mon bébé alors que j'avais à peine accouché. C'est un irresponsable et un coureur de jupons. Quelle méchanceté. Mon Dieu. Est-ce vrai ce que la dame dit ? Oui. Je suis vraiment désolé. Est-ce vrai ce que je viens d'entendre ? Papa. Retourne à l'intérieur ma fille. Ta belle famille ne doit pas te voir avant la cérémonie. Laissez-moi tranquille. Je ne peux pas entendre cette triste histoire et continuer par faire semblant à l'intérieur de ma chambre. Mon employé fut un enfant à mon père qu'ils avaient abandonné alors que mon futur fiancé ne connaît même pas ses propres parents. Vous voulez que je me calme dans cette histoire ? Mon Dieu. Mais pourquoi faites-vous ce rapprochement avec mon fils Roger ? Il n'a rien à avoir avec cette histoire. Fiona s'il te plaît explique-nous clairement l'histoire. Adama et moi étions des amis. On s'aimait beaucoup et on envisageait même le mariage. On avait tous deux décidé de quitter le village pour venir se chercher en ville. Arrivé ici, malheureusement j'étais tombé enceinte de lui précocement alors que lui, il ne voulait pas faire d'enfant. Il m'avait donc proposé l'avortement mais j'avais refusé. Il me mena ses jours et nuit à cause de l'enfant que je portais. Mais j'étais déterminé à porter mon enfant jusqu'à terme. Après mon accouchement ton père avait négocié avec la sage-femme qui m'avait enfanté pour voler mon enfant. C'est ainsi qu'il était parti le jeter de ses propres mains. Après avoir commis l'acte abominable, il avait disparu. Quelques jours après la sage-femme en question aussi avait disparu quand j'avais voulu porter plainte. Depuis lors jusqu'aujourd'hui je ne sais pas ce qu'est devenu mon garçon. S'il est mort ou s'il est encore en vie, c'est Dieu seul qui sait. Mon Dieu ! Pourquoi tu n'avais pas contacté la police ou en parler aux gens autour de toi ? Je l'avais fait. Mais c'était ma parole contre celle de l'hôpital. Qu'est-ce que je peux faire seul face à une grande institution ? L'hôpital avait né les faits. Il avait témoigné que mon garçon était mort né avec des preuves bizarres. J'étais donc traité comme une folle alors que je disais la vérité. C'est vraiment triste. Madame Fiona ! Seriez-vous en mesure de reconnaître votre enfant s'il est encore en vie ? Mon bébé avait une tache mongoloïde sur les épaules. Je ne sais pas si ça serait encore présent, mais c'est un signe de reconnaissance pour moi. J'ai un témoignage à faire. Mon fils a aussi une tache sur son épaule depuis son enfance. Peut-être qu'il est votre enfant. Pour ceux qui ne le savent pas, Roger est mon fils adoptif. Je l'avais ramassé dans la rue. C'était il y a trente-trois ans. Un soir après avoir fini mon boulot de servant dans un restaurant, je rentrais à la maison vers deux heures du matin. J'entendais les aboiements des chiens dans un coin de la rue. Courageuse que j'étais, j'avais décidé d'aller voir ce qui se passait. A ma grande surprise, j'entendis les pleurs de bébé à peine né dans une poubelle. C'était Roger. Je le pris dans mes bras et je rentrais avec lui. Le lendemain matin je me sentais comme une maman. Et je bénis le Seigneur. Car j'étais à la troisième tentative d'insémination artificielle avec mon mari. Ça n'avait jamais réussi pour nous. Et donc je me mettais tout de suite dite que cet enfant était une réponse de Dieu. Mais malheureusement les choses n'étaient pas faciles comme je le croyais. Quand j'avais informé mes parents, paix à leurs âmes, ils avaient exigé que j'aille déclarer cet enfant à la police. Une chose que j'avais faite. Mais après ils avaient voulu me prendre mon bébé. Mais je m'étais battu corps et âme pour adopter légalement mon bébé avec l'aide de mon mari bien sûr. Deux ans plus tard, Dieu m'avait fait grâce d'un autre enfant. C'était Luc le petit frère de Roger. Dès lors mon mari avait changé. C'était comme s'il avait arraché son amour de Roger pour le remettre sur son propre fils Luc. Ce n'était pas du tout facile pour moi. Mais j'avais toujours réussi à garder secret l'histoire de Roger. Et il ne se doutait de rien malgré l'indifférence de mon mari, jusqu'à l'année dernière où il avait tout découvert. Voilà mon témoignage. Peut-être que Roger aura du maman à présent. Peut-être que vous êtes sa mère biologique. Je n'en sais rien. Un test de paternité nous en dira plus. Mais quel qu'en soit le résultat je ne changerai jamais cet amour que j'ai pour mon garçon. Si cette affirmation est vraie, alors Roger serait mon propre frère ? Mon Dieu ! Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi êtes-vous si silencieux ? Maman et papa. Mes tantes et l'oncle Kofi sont déjà là. La cérémonie doit commencer. Roger. On doit interrompre nos fiançailles. Il se pourrait que tu sois mon frère. Quoi ? Mais ça n'a pas de sens. Comment est-ce possible ? Mon fils, c'est vrai ce Kofi dit. Tu sais que je ne suis pas ta mère biologique n'est-ce pas ? Il se pourrait que ta mère biologique soit Fiona et que ton père soit le père de ta future fiancée. Mon Dieu ! Après je te ferai écouter les vocaux pour que tu comprennes mieux l'histoire. Pour le moment je pense qu'on doit tout annuler. Désolé pour tous tes efforts, et pour tes investissements. Je suis dans un rêve apparemment. Afi, qu'est-ce qui se passera si le test de paternité s'avère positif ? Je ne veux même pas y penser. Je veux croire que ce ne sera pas le cas. Mais la probabilité est très forte. Vu la compatibilité sanguine entre Fiona et moi. Ne panique pas mon garçon. Que le test soit positif ou pas, sache que tu es mon enfant et rien au monde ne pourra me détacher de toi. A moins que tu décides toi-même de rompre notre lien. Et même si tu le fais. Moi je t'aimerai toujours. Maman, ce test ne sera qu'un papier pour nous éviter de faire un mariage consanguin entre frères et sœurs. Pour le reste tu es, et tu demeureras ma mère. S'il vous plaît Monsieur Roger, suivez-moi dans mon bureau. Monsieur Roger, le test de paternité est positif. Vous êtes bien le fils de Fiona et d'Adama. D'accord. A votre attention. Je viens de recevoir le résultat du test de paternité. Je suis bien le fils de Madame Fiona et de Monsieur Adama. Mon Dieu. Je suis vraiment désolé pour tout. J'implore ton pardon Roger et celui de ta maman Fiona. Je suis conscient que j'avais commis un acte irresponsable et assassin. Mais je vous en prie pardonnez-moi. Tu avais failli tuer ton propre fils. Peu s'en fallait en aller se marier alors qu'on était consanguin. Tu es le plus irresponsable des pères que je n'ai jamais vu. S'il te plaît ma fille. Pardonne-moi. Je t'en supplie. S'il te plaît ma chérie. Trouve-toi une place dans ton coeur pour pardonner ton père. S'il te plaît ma fille. D'accord j'ai compris. Tu as mon pardon papa. Promets-moi qu'à partir d'aujourd'hui tu feras l'effort d'être un meilleur père pour nous tes enfants. Tu en as plusieurs maintenant. La famille s'est agrandie. Merci beaucoup ma fille. Je te promets que je vais changer. Ok. Il faut que je t'accompagne au régler tes comptes avec Fiona. On ira aussi remercier les parents adoptifs de Roger. D'accord ma fille. Merci beaucoup. Merci Seigneur. Je vais vous accompagner aussi. Soyez les bienvenus. Prenez place. Merci Fiona. Merci. Oh patronne. Vous êtes aussi venue ? Ne m'appelle plus ta patronne Fiona. Tu es ma maman maintenant et je suis ta fille. Merci beaucoup. Seulement que c'est un peu difficile pour moi de m'adapter à tous ces changements brusques. Mais ça va aller. J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour m'excuser pour toutes les fois que je t'avais mal parlé ou crié dessus dans l'exercice de ton travail. Je suis vraiment désolé d'avoir été parfois dure avec toi maman Fiona. Non arrête ça ma fille. Tu ne m'avais rien fait de mal. Bien au contraire tu protégeais ton entreprise. Je ferais pire si j'étais à ta place face à une employée vieille et distraite que je suis. C'est plutôt moi qui devrais te remercier de ne m'avoir pas licencié depuis. Tu m'as fait du bien que tu ne pouvais imaginer. Tu m'as formé et tu me payes un bon salaire. Tu prends également soin de ma santé. C'est énorme ce que tu as fait pour moi. Je suis très contente qu'on est enfin si proche. Merci beaucoup. Fiona, je suis vraiment désolé pour tout le mal que je t'avais fait. Je ne te demande pas d'oublier cette mauvaise expérience que je t'avais fait subir. J'impleure juste ton pardon. Oublions cette vieille histoire Adama. C'est déjà le passé. Peut-être que si tu n'avais pas posé ton acte, Roger ne serait pas en vie aujourd'hui. Avec le niveau de pauvreté que j'avais en son temps, ce n'était pas évident que Roger survit jusqu'à devenir cet homme responsable qu'il est devenu aujourd'hui. Je ne regrette rien. Au contraire, je suis reconnaissante envers mon Dieu. Lui seul sait pourquoi il a voulu écrit notre histoire de la sorte. Rendons juste grâce. Tu as raison. Merci pour ton amour à ta sagesse. Merci beaucoup Fiona. Merci Sarah. Laissez-moi aller vérifier qui est là. Bonne arrivée mon garçon. Je suis très contente de te voir. Je suis aussi très content maman. Ça va maman. Bonne arrivée maman Roger. Et merci beaucoup pour l'amour et tout le bien que vous avez fait à mon garçon. Je ne pourrai jamais finir de vous en être reconnaissante. Que Dieu vous bénisse. Je ne suis qu'un instrument de Dieu pour protéger votre enfant. Vous êtes sa mère et moi sa gardienne. Oeuvrons tous ensemble pour son bien-être. Amen. Je suis béni de vous voir toutes les deux ensemble. J'ai deux mamans au lieu d'une seule. Allons à l'intérieur s'il vous plaît. Ta sœur et ses parents nous attendent. Je suis toujours étonnée de la tournure que notre histoire a prise. Mon amant est devenu mon grand frère. On n'avait pas choisi. C'est le destin. Heureusement qu'on ne s'était pas encore mariés avant que la vérité ne s'éclate. Et Seigneur ? Qu'est-ce que j'allais devenir ? Toi seul tu seras la mère et la tante de tes propres enfants. Heureusement que ça nous fait rire aujourd'hui et non le contraire. Rendons grâce à Dieu pour ses œuvres. Nous sommes arrivés à la fin de cette animation. Les chemins du Seigneur sont insondables. Roger et Afi ne seront jamais mari et femme. Mais leur lien et leur amour ne disparaîtront jamais. Les deux sont devenus des frères et sœurs. Je ne vais pas commenter cette vidéo dans le sens de l'histoire. J'aimerais vous sortir un peu du cadre, parce que je n'aimerais pas juger qui que ce soit à travers cette animation. J'aimerais plutôt vous faire voyager dans l'immense possibilité que nous avons dans la vie et en Dieu. Parfois dans notre histoire de vie ou devant nos difficultés, nous ne voyons que les mauvais côtés ou les conséquences négatives. alors qu'à travers chaque expérience de vie se cache un trésor et un plan de Dieu. Parfois nous sommes juste là à nous lamenter et à pleurer sur notre vie. Parce que nous avons une image de ce que doit être notre vie alors que nous passons carrément à côté de la réalité et du plan divin qui parmi nous peut écrire ou changer l'histoire de sa propre vie si ce n'est que Dieu. Qui peut dire avec exactitude ce que demain peut nous réserver ? Toujours personne. Écoutez, Dieu seul sait comment il trace les routes de la destinée de chacun. Qui vous a dit que cette route devrait seulement être lumineuse et pleine de succès et de roses ? Sur ce chemin, il peut également se trouver les épines et les difficultés. Mon frère, ma sœur. Dieu sait pourquoi il te fait passer par cette épreuve que tout traverse actuellement. Il sait là où il t'amène avec certitude. La parole nous dit qu'il ne faillit jamais. Dites-moi pourquoi devrions-nous trembler de peur quand nous sommes conscients que notre destin est dans la main du Tout-Puissant ? L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la vie juste, à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi ta houlette et ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu induis ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Ce psaume témoigne du fait que Dieu nous aide à avancer dans les bons jours, comme dans les mauvais, tout au long de notre vie. Il témoigne également que tout ne sera pas rose sur notre chemin. Mais que Dieu est toujours là présent avec nous jusqu'à la fin de notre vie. Mes chers frères et sœurs en Christ ne nous soucions pas trop pour des choses dont le contrôle ne dépend pas de nous. C'est comme l'exemple d'une personne qui refuse de dormir parce qu'elle a peur de mourir. Laissons Dieu nous conduire dans notre vie peu importe les courbures et les tempêtes. Ils ont un but que Dieu seul connaît. Si nous revenons à notre animation d'aujourd'hui, et si nous prenons l'histoire dans un sens plutôt positif, on peut dire qu'un lien de mariage a été sacrifié pour unir plusieurs familles. Grâce à la rencontre d'affilés de Roger tous les problèmes et toutes les blessures ont été guéris dans leur famille. Mon frère, ma sœur. Peut-être que tu es la personne qui changera l'histoire de ta famille malgré tes difficultés d'aujourd'hui. Tu es peut-être une grâce pour toute une nation ou pour toute une génération. Alors n'arrête pas de garder ta foi et de te battre dans cette vie. On ne recule pas, on n'abandonne pas. On doit avancer malgré tout. Car nous avons la ferme assurance que tout concourt à notre bien quand nous sommes vraiment un enfant de Dieu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Partagez cette vidéo, peut-être que vous allez redonner la force et l'espoir à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. A la prochaine. Nous sommes plus que vainqueurs en Dieu. ... ... ...